Bonsoir, vous avez peut-être commencé à me suivre avant que je commence mes études d'ingénieur et à présent je les ai terminées car oui, je suis désormais ingénieur et je possède cette écharpe que vous avez vue sur la miniature avec le nom de mon école et de ma promotion. Ça fait bizarre quand même. Oui, j'ai menti, je ne vous ai pas fait de vidéo après avoir passé ma soutenance comme je vous avais promis, mais je n'ai pas attendu à nouveau 10 mois pour vous refaire une vidéo et ça, c'est une grande avancée. Il y a un mois, j'ai profité du gala de mon école avec la remise des diplômes et donc c'est là où symboliquement j'ai reçu mon diplôme même si dès septembre on savait qu'on avait notre diplôme pour nous faciliter la recherche de nos travails. Et bonne nouvelle, j'ai trouvé un travail. Alors je souhaitais à la base un peu me changer de domaine, m'éloigner un peu de la chimie pure et dure. Je l'ai fait mais qu'à moitié, voire qu'à un quart parce que je reste dans un laboratoire de qualité, donc c'est littéralement la même chose dans de la maroquinerie chez une maison de luxe. Alors pas Hermès, mais j'ai changé et c'est désormais Louis Vuitton. Donc voilà, très content, c'est un contrat de type CDI, donc je devrais y rester pendant un moment. Ça fait maintenant presque deux mois que j'y suis, donc c'est courant octobre que j'ai rejoint l'équipe et très très content, ça se passe très très bien. Je ne vais pas vous raconter en détail ce qui se passe parce que ce n'est pas le sujet, mais sachez que je suis très content d'avoir rejoint la maison et que je m'intègre bien, je fais des choses qui m'intéressent. Donc quand je dis laboratoire qualité et que je me suis un petit peu éloigné de ce que je fais, c'est parce que je ne fais plus de chimie pure et dure. Je fais plutôt de la qualité matière, qualité produit fini, je commence, et c'est plutôt des tests physico-mécaniques, même s'il y a de la chimie, et que j'apporte un regard orienté chimie, ingénieur chimie à l'équipe qui est beaucoup moins orienté chimie pour le coup. Et c'est plutôt utile et outre aider dans le laboratoire pour faire des tests, etc., je commence petit à petit à essayer d'aller sur des sujets plus transverses et sur lesquels je peux apporter mon expertise en plus de simplement aider dans la vie du labo. Et franchement, très très content. Donc c'est un peu le highlight de ce qui s'est passé depuis que je vous ai parlé pour la dernière fois. et quelque chose va arriver qui n'a aucun rapport avec mon travail, mais a un rapport avec YouTube, un peu. Ça va arriver dans quelques jours. Normalement, si je ne m'évanouis pas encore pendant dix mois, c'est toujours dans le délire du contenu vidéo ludique, on peut dire. Les fêtes de fin d'année approchent. J'espère que ça va bien se passer pour vous, que vous avez passé une bonne rentrée, que vous tenez le coup pendant cette période qui est un petit peu dure. L'hiver, il fait froid, il y a une grosse vague de froid. À Paris, il y a eu de la neige. À Strasbourg, il y a un max de neige un peu de partout en France, sauf dans le sud, évidemment, où il y a de la pluie. Et je ne vais pas vous tenir plus longtemps, mais restez à l'écoute. Et abonnez-vous, faites les trucs que les jeunes s'y disent parce qu'il va y avoir quelque chose de particulier. J'ai reçu tout ce que je devais recevoir pour commencer et j'ai très envie de commencer très rapidement. Donc voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Vous verrez pendant la vidéo que je vais vous sortir qui concernera ça. Mais merci à vous d'être encore là. J'ai vu la dernière vidéo, il y a encore des centaines de gens qui étaient là pour regarder et des gens qui venaient commenter. Continuez de commenter. Ça me dit que vous existez et que vous êtes toujours là. Profitez bien des vacances qui vont arriver ou qui sont arrivées, je crois même d'ailleurs. Et voilà. Tenez le coup jusqu'à ma prochaine vidéo. Et à bientôt et bonne journée, soirée, week-end, semaine, année, tout ce que vous voulez. Au revoir.